... Rodouoko à nouveau fonctionnel. Le Grand Marché a ouvert ses portes ce lundi. Les commerçants sont en joie, mais le défi sanitaire reste à relever. En témoigne l'affluence de ce matin, du du respect des consignes sanitaires contre le coronavirus. A suivre dans ce 9h30 la galère des demandeurs d'autorisation de sortie des villes en quarantaine. Obtenir le document relève d'un parcours du comandant. Plusieurs services sont impliqués sans leur avis. Pas question de vous laisser sortir des villes concernées. Les forces de l'ordre veillent au grain. Les échos de l'écho zoomen sur la dette intérieure du Burkina Faso. 141 milliards de francs CFA pour ce mois d'avril. Comment la gérer en ces temps de Covid-19 ? Grosse équation pour le gouvernement. Bonsoir et bienvenue à tous. Une pluie pas du tout bienfaisante pour les déplacés internes de Kongosie. Des abrés victimes d'inondations. C'est une double préoccupation. Où dormir et comment manger ? Abdoulaziz Asari. Ils ont fui l'insécurité et maintenant c'est l'eau qui risque encore de les chasser de leur réfuge. Un véritable coup dur pour ces déplacés internes de Kongosie qui ne savent pas où passer la nuit après la grande pluie qui a arrosé la ville dans la soirée de ce 19 avril. Les tentes ont été inondées et l'eau a emporté certains objets de valeur de ces déplacés internes. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, des animaux, en plus de certaines nourritures et autres choses. Les portables sont partis, les cénibés sont partis. On ne peut même pas parler. Ils le savent, pour eux, les énergies sont déployées dans la lutte contre la Covid-19, mais ils plaident pour que le gouvernement ne perde pas de vue leur situation. La crise sécurité et humanité doivent être gérées avec la même énergie mise dans la gestion de la crise sanitaire, ont-ils déclaré. Et on apprend que les sinistrés ont été relogés dans des salles de classe. La joie des commerçants du grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, rouvert ce lundi après plusieurs semaines de fermeture. Il y avait du monde ce matin à l'ouverture, posant du coup l'inquiétude sur le respect des consignes sanitaires. Les autorités promettent de nouvelles mesures. Arsène Konitamde. Rodwoko, le marché central de Ouagadougou, rouvert après plus de trois semaines de fermeture. Cette réouverture était très attendue par les commerçants qui n'ont cessé de plaider depuis sa fermeture le 26 mars dernier. Pour les autorités, cette opération devrait atténuer l'impact de la Covid-19 sur le commerce et les affaires. Il est clair que la fermeture des marchés n'est pas quelque chose à envisager de manière définitive. Mais il a fallu prendre le temps pour travailler à la reprise. Ce travail a abouti aujourd'hui à ce que nous acceptions d'ouvrir le marché avec l'ensemble des conditions qui ont été énumérées ici par M. le maire et par l'ensemble des organisations. Mon intervention vise à demander aux uns et aux autres à bien faire pour respecter l'ensemble des mesures qui ont été évitées ici. Parce qu'il y va de notre santé à tous, il y va de la santé des commerçants. Il ressort que Ouagadougou, c'est 3 millions d'habitants, avec environ 500 000 ménages. Donc, réouvrir le roco, c'est de permettre à ces ménages de vivre dillement, sans tomber dans la précarité et dans le dénouement. Le marché central est ouvert, mais avec de nouvelles mesures d'hygiène. Ce dispositif de lave installé à l'entrée du marché est désormais un passage obligé pour tous commerçants et usagers. Environ 500 volontaires sont mobilisés pour aider au respect de ces nouvelles règles. On interprète tout le monde, toute personne qui va rentrer au grand marché, il doit savoir que de laver les mains, c'est obligatoire. Utiliser le gel, c'est obligatoire. Prendre la température, c'est obligatoire. Et de protéger, c'est obligatoire de toute personne. Et les commerçants, devant leur boutique, ils doivent grouiller. On va contrôler que chacun va attacher des gels alcooliques pour lui-même et pour son entourage. Et chaque boutique, ça n'a pas dépassé deux personnes dans la boutique. Aux premières heures de la fermeture des marchés, une commission présidée par le maire de la capitale et co-présidée par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie avait été mise en place. Les travaux de cette commission ont permis la mise en œuvre de nombreuses actions avant la réouverture du grand marché ce 20 avril. Le nettoyage, le lavage à grand coup, l'enlèvement des déchets et la réorganisation du marché Rorogo. Le traçage des lignes rouges délimitant ainsi les zones d'occupation autorisées du marché et le sens de circulation. Le recensement des installés irréguliers à l'intérieur et à l'extérieur du marché. La réouverture de Rorogo est une phase test. En cas de succès, les autres marchés pourraient être réouverts avec les mêmes conditions sanitaires. Les commerçants se disent ouverts au respect de toutes ces mesures. À propos du lasso, la même bonne nouvelle était attendue pour les commerçants du grand marché de cette ville. Mais hélas, ils devront prendre leur mal en patience. Ça sera demain la réouverture de leur marché. Là également, on promet des consignes strictes. Fatimata Koulibaly, Soto, Justin Dabiré. Ce lundi matin, les portes du marché central de Bobo du lasso sont restées encore fermées. Impatients, certains commerçants se sont présentés sur les lieux, croyant à la levée de la mesure de fermeture des marchés. Nous avons entendu que le marché serait ouvert aujourd'hui. Nous sommes venus pour constater si cela serait réel. Mais malheureusement, nous sommes venus jusqu'à présent, on n'a pas eu de bonnes nouvelles. Comme les dates ont été repoussées beaucoup, chacun croit qu'aujourd'hui le marché sera ouvert. Fatigué de rester à la maison, ces commerçants à l'image de Tassé Rezongrana estiment que la fermeture des marchés n'a que trop duré. Comme le marché de Rorocoï sera ouvert aujourd'hui, nous avons tellement souffert à la maison. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, pour nous, ce sera ouvert. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de demander aux autorités d'avoir tout fichier de nous et de voir notre cas pour qu'on puisse reprendre nos activités. En tant que père de famille, tu fais au moins trois semaines à la maison, tu n'as rien à manger. Vraiment, c'est très effet. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Autre commerçant présent aux alentours du marché central de Bobodoulasso ce lundi matin, Ismaël Kouanda. Ce dernier dit être venu voir ce qu'il en est de la rumeur sur la réouverture du marché central ce 20 avril 2020. Les gens n'ont pas beaucoup compris, puisque les informations ne viennent pas vite. Et puis, on ne donne pas les bonnes informations aux gens. Sinon, normalement, ce qu'on a entendu dans les informations, c'est que demain, le marché devrait être ouvert à Bobodoulasso. Mais effectivement, beaucoup de gens sont venus, sont sortis, parce qu'ils sont impatients de voir le marché s'ouvrir. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement ouvre le marché. On va se débrouiller un peu. Ils n'ont qu'à vraiment, vraiment, vraiment pensé à nous. La maladie, c'est vrai. La santé, c'est bon. La faim, c'est grave. La bonne nouvelle pour ces commerçants du marché central de Bobodoulasso, c'est pour ce mardi 21 avril 2020, selon un communiqué administratif parvenu à notre rédaction. Une réouverture du marché central de Bobodoulasso qui va se faire sous condition, selon le communiqué administratif et comme l'annonçait le 17 avril dernier, le 4e major au maire de la commune de Bobodoulasso. Si, en tout cas, les choses sont respectées. Parce que les acteurs nous ont beaucoup rassurés par rapport à leur implication pour le respect des bons comportements. Voilà, donc leur implication doit pouvoir rassurer pour qu'on puisse ouvrir. L'ouverture du marché central de Bobodoulasso sera conditionnée par plusieurs mesures barrières, selon le communiqué administratif. Il s'agit notamment du port obligatoire de masse pour les commerçants et les usagers du marché, la limitation du nombre de personnes à deux dans chaque boutique, la limitation du nombre de portes d'accès au marché, la mise en place d'un dispositif de lave-mètre à chaque porte d'entrée, la mise à disposition par chaque boutique de gel pour les clients. En attendant, demain, pour la réouverture du grand marché de Bobodoulasso, la Safito, la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides procède à la désinfection de ce marché. Safito qui a aussi apporté son appui au comité régional de gestion des épidémies avec du matériel de protection et une somme de 2 millions de francs CFA. Soto Justin Dabiré. C'est parti depuis ce ventredi 17 avril pour une opération de désinfection du marché central de Bobodoulasso. Durant deux jours, des agents de la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides vont procéder à la pulvérisation du lieu afin d'éliminer toutes bactéries. En général, ça détruit pratiquement tous les parasites parce qu'en réalité, c'est une solution eau de Javel avec une autre solution que nous avons pu intégrer dedans qui permet justement de protéger l'ensemble des installations. Vous savez, depuis l'événement, on nous dit aussi qu'il faut nettoyer tout le temps les poignets et les différentes surfaces avec l'eau de Javel. C'est un formidable désinfectant, mais on n'est pas toujours très conscient. En plus de l'opération de désinfection du marché central, la Safito a procédé à la remise de dons composés de 10 lave-mains, de 400 litres d'eau de Javel, de 10 cartons de savon, de 10 pulvérisateurs, de 10 équipements de protection individuelle et une somme de 2 millions de francs CFA. La valeur de tous ces dons est estimée à 7,5 millions de francs CFA et destinée au comité régional de gestion des épidémies pour soutenir la lutte contre la pandémie. Un geste tout à fait normal qui s'inscrit dans l'élan de la solidarité nationale, selon le directeur général de la Safito. Nous le faisons au titre de notre responsabilité sociale d'entreprise. Nous le faisons aussi parce que nous estimons que lorsque vous vivez en communauté et que quelque chose touche à cette communauté, il faut générer un élan de solidarité qui permette de soutenir l'ensemble des populations et des acteurs de la vie sociale et économique. C'est dans ce sens-là que, modestement, nous avons pu apporter ces éléments pour le comité régional. Nos attentes, c'est que le comité puisse en faire un bon usage correctement et qu'au niveau du marché également, les acteurs du marché soient également satisfaits du fait que ça a été désinfecté. Une action saluée par les autorités communales de Bobo-du-Lasso et les acteurs du marché central. Je voudrais ici saluer justement ce travail, cette option citoyenne de l'entreprise Safito. Aujourd'hui, vous le savez, le marché reste l'endroit idéal de tous les regroupements. qu'il était important qu'on se retrouve ici pour s'assurer de ce que sera cet endroit quand les acteurs vont se regrouper. Puisque nous sommes en train de penser justement à la réouverture des marchés, il fallait qu'on vienne pulvériser. Nous sommes en distance avec les acteurs et hier seulement les maires les ont rencontrés. Et donc, dès le jour à venir, nous pensons que le marché devrait s'ouvrir selon tout ce qui est fait sur le plan national, en accord avec le gouvernement. Vous savez que rien ne fait mal à un commerçant que de fermer son marché. Donc, nous sommes prêts à tout pour que notre marché soit ouvert. Donc, nous sommes prêts à comprendre toutes les mesures nécessaires. Alors, si je ne tiens que la santé de la population de marché, en tout cas, on est prêts à tout. La désinfection du marché central de Bobo du Lasso a quelques jours de son ouverture probable, prévue en principe pour ce 20 avril. Un signe avant-coureur pour les commerçants du marché central de Bobo du Lasso qui sont impatients de reprendre leurs activités. Ouverture donc du marché de Bobo du Lasso, le grand marché prévu pour demain, mardi. La Caisse nationale de sécurité sociale est dans la dynamique de mobilisation générale contre le coronavirus. Plus de 110 millions de francs s'effaient de soutien au gouvernement et au secteur informel. Plus de 350 millions de francs s'effaient dégagés pour aider plus de 23 000 pensionnaires. La CNSS dit mesurer l'enjeu sanitaire. Alexis Bélemnaba. Plus de 70 millions de francs s'effaient en appui à deux institutions gouvernementales et au secteur informel. L'action est de la Caisse nationale de la sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Un geste de compassion et de solidarité de la CNSS à l'endroit de l'exécutif et des petits commerçants pour lutter contre cette pandémie dont les conséquences rendent les populations de plus en plus vulnérables. C'est un geste de solidarité, également un geste de compassion et d'exprimer de manière libre l'une des missions qui est dévolue à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un acteur de solidarité parce que comme vous le savez, les ministères en charge de la recherche scientifique et de la santé ont bénéficié chacun d'un chèque de 25 millions de francs CFA pour la production des consommables pharmaceutiques et la prise en charge des patients. La demande mondiale a explosé et c'est bon qu'un certain nombre de produits essentiels et libérés puissent être produits sur place dans cette initiative. Donc l'appui de la CNSS viendra compléter les capacités, renforcer les capacités d'unité de production. Parce qu'en dehors de la coquine du paracétamol, il faut dire que l'unité mène pas mal de recherche sur le plan médicinal. Donc il y a pas mal de médicaments de candidats qui pourront éventuellement être testés et voir produits pour bénéficier les populations. Les acteurs de l'économie informelle, frappés de plein fouet par les mesures restrictives prises par le gouvernement, ont reçu à leur tour 55 tonnes de vivres et de l'huile d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Vous savez que c'était vraiment un cliniqueur, que nos marchés étaient fermés. Il y avait beaucoup de gens diminués dans notre secteur. Et puis dans les marchés, il y avait beaucoup de gens, s'ils ne sortaient pas, ils ne pouvaient pas manger. Et même du coronavirus qui est venu vraiment nous imposer, qu'ils s'étaient obligés pour les autres gens à leur décider que nos marchés allaient fermer. Les gens ont respecté ça et vous savez aussi que la paix aussi c'est une maladie. Plus de 23 000 pensionnaires de la CNSS ayant une pension mensuelle inférieure ou égale au SMIG ont bénéficié d'un chèque de plus de 350 millions de francs CFA à partager. Ces personnes bénéficieront également d'un prêt de 50 à 100 000 francs CFA payables en 5 mensualités. La Caisse nationale de sécurité sociale a aussi mis à la disposition du ministère de la Santé un centre d'hébergement de 125 lits. Coup de projecteur ce soir sur un document devenu un véritable trésor. L'autorisation de sortie d'une ville en quarantaine. Pour l'avoir, c'est un parcours du combattant du service de santé pour l'autorisation technique au hockey du gouvernement. Tout un processus qui prend du temps. Les demandeurs en souffrent. Archimède Boy. Waabou est traducteur dans une structure minière du pays. Depuis deux jours, il fait des va-et-vient au gouvernement du centre dans l'espoir d'obtenir une autorisation de sortie pour se rendre sur son site de travail qu'il a quitté depuis plus de deux semaines. Mais jusque-là, il a du mal à rentrer en possession du précieux César. J'estime que le traitement des dossiers est plus ou moins lent. Il faut dire que j'étais là depuis le vendredi. D'abord, pour me renseigner, manquerie de la procédure, on m'a fait comprendre qu'il fallait d'abord un avis technique d'un médecin chef de district à laquelle il faut joindre une demande. Donc je suis reparti au niveau du district depuis le vendredi. C'est aujourd'hui que j'ai pu avoir l'avis du médecin. Donc je suis revenu pour adresser la demande. On m'a dit que la liste est déjà close. Il faudra revenir demain. Donc c'est avec désespoir que je suis obligé de repartir et puis espérer pouvoir avoir la demande demain. Demain, il devra s'arranger pour être parmi les 50 premiers inscrits sur la liste d'attente. En tout cas, l'agent de sécurité m'a dit qu'ils prennent 25 personnes par jour. Et actuellement, ils ont déjà enregistré 25 personnes. Et il y a une autre liste de 25 personnes en attente au cas où ils voudraient en tout cas traiter les 25 autres dossiers. Donc toutes les personnes, tous ceux qui viendront après cette liste-là, il faudra qu'ils reviennent demain. Cette dame, justement, est venue après l'établissement de cette liste. Je trouve, en tout cas, 50 personnes, je trouve que c'est peu. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Vous voyez le monde là. Et là où j'étais à Kosoro, tous ceux qui étaient là-bas m'ont dit que c'est demain qu'ils vont venir. Parce qu'ils avaient l'information sur quoi ces 50 personnes, ils prennent par jour. Mais moi, je dis que je vais venir voir. Daouda, lui, n'a toujours pas pu déposer sa demande d'autorisation de sortie. Il s'impatiente déjà. C'est depuis 7 mois que je suis là, je n'ai même pas encore déposé. Et puis, donc, je trouve que c'est très lent. Et au moins, s'il y a une communication aussi pour dire comment ça se passe, où on en est, ça peut passer. Mais bon, on attend seulement, on n'a pas de renseignements. Contrairement à Daouda, Mahamadi a eu un peu plus de chance ce matin. Je suis là depuis 6 heures. Effectivement, j'ai pu déposer. J'ai besoin d'une d'autorisation de sortie. Parce que je dois me rendre à pot. Voilà, pour l'assistance à ma femme qui ne se sent pas. Donc, pour peut-être gagner en temps. Si j'arrive à gagner l'autorisation avant midi, en tout cas, je vais faire mon déplacement. Il dit comprendre la lenteur constatée dans la procédure de délivrance de l'autorisation de sortie. Il fait même des propositions en vue de l'améliorer. Je peux dire que c'est un peu long, mais ce n'est pas facile aussi pour ceux-là qui travaillent dedans. Selon moi, je pense que c'est le gouverneur qui a le droit de scier le papier. Mais peut-être, on pourrait peut-être enlever une autre personne qui pourrait aider à ce que ce travail-là soit plus fluide. Selon le gouverneur de la région du centre, la réduction du nombre de dossiers traités par jour répond à deux raisons essentielles. La première est sanitaire. Il veut éviter les attroupements pour respecter la distanciation sociale. Et la seconde est beaucoup plus technique. Le gouverneur veut ainsi se donner les moyens de mieux traiter les demandes reçues. Les chiffres du jour, 581 cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso, 357 guérisons, 38 décès, et puis 186 personnes sont actuellement sous traitement. Les échos de l'écho, ce soir, nous nous intéressons à la dette intérieure dans ce contexte de COVID-19. Crise sanitaire, besoin de ressources pour l'État, appelé à soutenir les entreprises. À côté, il y a la dette intérieure remboursée. On parle de plus de 141 milliards de francs CFA pour ce mois d'avril. Le budget de l'État va-t-il supporter tout cela ? Y a-t-il risque de tension de trésorerie ? Faut-il s'attendre à des reports de séance de paiement ? Voyons tout cela avec Rémi Lambert-Nébier. Le plus simplement défini, la dette intérieure ou dette domestique, est ce qu'un État doit à ses agents économiques. Cependant, cette dette est de plusieurs types. Et bien naturellement, il ne contraint pas l'État au même dégré en termes de remboursement. Ça peut être des créances sociales, ça peut être des créances commerciales. Nous appelons les dettes fournisseurs, par exemple. Ça peut être aussi des créances fiscales. C'est-à-dire que, par exemple, les crédits TVA, ça fait partie, en fait, de ce que nous appelons pour la dette intérieure. Même si, au plan technique, les gens vous parleront, par exemple, de la dette contractuelle. Quand les gens ont mis, par exemple, une convention avec une banque commerciale de la place, avec une société d'État, voilà, justement, pour prendre en compte certaines dettes, là, on peut parler de dette contractuelle. Pour le mois d'avril 2020, les échéances de paiement de la dette intérieure du Burkina se situeraient à 141,07 milliards de francs CFA. Son remboursement accumulé à la baisse des recettes dues à la pandémie de la COVID-19 et aux dépenses urgentes que la crise sanitaire suscite, ce mois d'avril est vu par plus d'un, comme celui au cours duquel l'État aura du mal à honorer le paiement de cette dette interne. – Je crois que certainement, c'est d'être le pic de l'embroussement, parce que, souvenez-vous, comme que depuis un certain temps, nous sommes plus sur le marché financier. Chaque fois, il faut aller sur le marché financier pour mobiliser. Et ces dettes, là, justement, sont considérées comme des dettes intérieures, en fait, parce que, tout simplement, nous allons sur un espace où il y a quand même, on a une monnaie commune. Je vous parlais, en fait, de l'élément monnaie, et ça dit qu'il y a la résidence, mais là, ça dit que le fait que c'est dans l'espace, chez moi, déjà, chez nous, nous considérons ça, en fait, comme la dette intérieure. Donc, toute chose qui a fait, quand même, augmenter, voilà, justement, le montant de la dette intérieure. Donc, naturellement, il y a ces remboursements, et aussi, il y a le remboursement, aussi, de la dette extérieure, aussi. Voilà, justement. Donc, certainement, ce sont ces deux cumulés qui ont fait dire à certains journalistes de la place que, bon, voilà, 6 mois d'avril, il risque d'être le mois de tous les problèmes pour le Burkina, parce que... Mais je ne crois pas que nous soyons en difficulté, parce que... N'oubliez pas, quand même, que le Burkina était, quand même, jugé meilleur... meilleur élève, voilà, justement, en termes de respect des normes communautaires au niveau des lieux mois l'année dernière. Et je suis très, très confiant, justement, de la gestion des finances publiques au Burkina. Nous sommes cités un exemple. Et je crois que ça ne sera pas une catastrophe. C'est déjà maîtrisé à l'heure où nous parlons, quoi. L'État a peut-être bien la maîtrise de la situation, mais pour des questions de gestion, peut-il décider d'un report de paiement de cette dette intérieure ? La dette fournisseur, je suis sûr que c'est ça qui vous est... Est-ce que vous vous avez les privés ? Je suis sûr que vous avez des factures en souffrance. Mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que, même chez nous, quand on parle de la dette intérieure, généralement, ils ne prennent pas en compte en fait cette dette fournisseur dont vous parlez là. Quand vous vous posez avec, justement, les spécialistes en fait de la dette publique, ils vont vous dire que, quand ils parlent de la dette intérieure, ils parlent plus de cette dette contractuelle-là. Voilà justement où l'État, je vous donne l'exemple, où l'État, en fait, a signé de préparer des banques commerciales de la place pour permettre de la société d'État. De façon implicite, l'État paie en fonction de ses entrées. Donc, là-bas, ça veut dire qu'on peut dire que ce sont des reports de faite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez vos factures en souffrance dans un ministère, ça veut dire que l'État ne va pas vous appeler pour dire « Non, écoutez, BF1, on va reporter les paiements de votre facture dans 6 mois, 7 mois. » Mais vous allez passer tout le temps, justement, à vous ramener là-bas jusqu'à ce qu'un jour, vous vous dites « Bon, c'est bon, il faut… » Vous allez passer au trésor depuis le paiement. « OK. » Alors, ce sont des reports, en fait, de faite. On ne vous dit pas que « Bon, voilà. » Mais s'élever officiellement comme ça, dire « Non, l'État de Boutinabé décide de reporter, en fait, le paiement de la dette. » Par exemple, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, ce n'est pas possible. Il faut toujours un consensus, parce que c'est sur la base, en fait, d'une convention, justement, que ces dettes-là sont contractées. La crise sanitaire fait passer le besoin d'endettement du Burkina Faso en 2020 de 719 milliards de francs CFA à plus de 1150 milliards de francs CFA selon les nouvelles prévisions. Des questions de soutenabilité de la dette sont évoquées, mais du côté du ministère de l'Économie et des Finances, on rassure. Le niveau d'endettement du Burkina est en règle avec les normes de l'UMOA qui fixe le ratio en coût de la dette publique sur PIB à 70%. Actuellement, le Burkina Faso serait à un indicateur de 40% environ. Voyons à présent cette histoire, celle d'un jeune handicapé visuel, mais digne. Il refuse la fatalité. Dans les rues de Ouagadougou, vous l'avez peut-être rencontré un jour vendant des recharges téléphoniques et des chaussures qu'il décore lui-même et tout cela avec enthousiasme. Histoire de vie, dose d'optimisme que nous raconte Archimède Boy. Donc les yeux ne peuvent pas m'empêcher de travailler. Adama a un handicap visuel. Il refuse de rester à la maison. Tous les matins, son sac au dos, muni de sa pancarte et de sa canne, il sort pour chercher sa pittance quotidienne. Moi, depuis que j'ai eu l'handicap là, ça ne m'a jamais donné que je suis un handicapé, non. Ça, je n'ai jamais été inscrit dans mon cœur. Ce qui est dans mon cœur, c'est de me déforcer pour avoir ce que moi-même j'ai travaillé pour avoir. J'ai constaté, si quelqu'un me donne là, c'est fini. Mais si c'est moi qui ai travaillé et puis gagné, je vois que ça reste. Et puis quand je marche, je suis content. C'est à travers ça qui me poussait même à travailler maintenant. C'est en classe de ceux d'eux que débutent ces problèmes visuels. Issu d'une famille à faible revenu, son père tentera tout pour sauver la vue de son premier fils, mais sans succès. Il va donc, grâce à l'aide de bonne volonté, l'inscrire dans un centre spécialisé de la place. C'est là qu'Adama apprendra ce qu'il mène comme activité aujourd'hui. La vente des unités de recharge téléphonique et la décoration des sandales. Quand j'étais à l'école primaire, l'école Siloué à Carpala, et que j'ai commencé maintenant à demander mes amis, comment faire ceci, comment faire cela. Donc on m'a montré comment on fait pour enlever une unité, envoyer quelqu'un. Donc à travers ça, les vacances, quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé la pièce de ma mère plutôt. Et puis je suis allé ouvrir des comptes pour commencer à vendre les unités. C'est comme parce que le papa n'est pas disponible pour moi pour faire ce travail. Il n'était pas d'accord. Donc j'ai demandé à la ma mère, elle peut me donner au moins 5 000 francs. Je vais commencer. Une activité qui lui a permis de réaliser cette maisonnette dans la cour familiale à Nagré, dans ce quartier non loti à Ouagadougou. Quand j'ai commencé ça, parce que je n'avais pas une maison à la maison pour venir dormir. Donc je dors au centre avec les amis là-bas. Comme j'ai commencé à voir un peu, un peu là, je ne viens plus sur le papa pour demander. Donc c'est ça même qui les a poussés maintenant. Ils ont su que, ah, ce que je fais là en tout cas, ça peut être ma range. Donc ils ont commencé maintenant à m'encourager. Jusqu'à l'école, rentrée là et venue, je suis allé à l'école. Je n'ai pas laissé les bras. Je vends toujours avec les professeurs, avec tout le monde. Je vends. Donc j'avais eu un peu de somme. Comme je n'avais même pas une maison à la maison là, je suis venu avec mes parents voir quelqu'un. Déjà aussi, ils m'ont aidé avec des sommes. Mais en tout cas, moi aussi, j'ai contribué là-dedans pour pouvoir construire la maison qui est arrêtée comme ça et ne pas encore terminer. Dans la rue, il fait face à toutes sortes de clients et les anecdotes sont nombreuses. Un jour, il y a eu une femme qui m'a demandé, elle m'a appelé, « Monsieur, je veux des unités. » Donc, elle m'appelait, elle ne savait rien parce que je ne vois pas. Donc, quand je suis allé avec la canne, elle est bien regardée, je voulais même la coinir. Elle a dit, « Hey, monsieur, que vous pourriez mettre le numéro, les unités ? » « Vous m'appelez, non ? » Et puis, elle dit, « Oui. » « Si vous voulez les unités, madame, vous me dites, je veux mettre les unités pour vous. » Elle dit, « Il n'y a pas de problème, que de mettre. » Elle m'a demandé, « Quelle monnaie je vais faire comment ? » J'ai dit, « Non, vous aurez l'argent à la voir si je n'ai pas pu faire ou de remettre la monnaie. » D'autres me demandent, « Toi, comme ça, tu fais comment pour composer ? » « Tu fais comment pour composer ? » « Ton appareil là parle ? » J'ai dit, « Non, non, c'est pas que mon appareil parle. » « Moi, je vois ton numéro, parce que moi, je ne vais pas accepter de mettre le numéro. Avec mes situations, je n'ai pas de problème avec des clients. Donc, je compose le code seulement, je donne au client, et puis il va mettre son numéro, et puis je vais envoyer la somme qu'il veut. » Il rencontre aussi certains qui tentent de le dissuader d'exercer son activité. « Au début, quand j'ai commencé, il y a des amis qui m'ont dit, « Bon, tu vois que tu ne vas pas, et puis tu vas sortir ici, quelqu'un te craint, et tu vois qu'il y a les caniveaux. Et puis, même, je vois des aveugles, il part, c'est là qu'il tombe dans les caniveaux. Moi, j'ai dit non, même si je reste à la maison là, je vais tomber dans les caniveaux. Souvent, quand je tombe dans les caniveaux, des gens qui viennent m'y aller pour sortir, ils peuvent me dire que non, que de retourner à la maison, s'asseoir, que ça ne fait rien. Moi, je dis que non, c'est faux, ça fait quelque chose. Quand je sort de là, je viens pour vous demander. Donc, souvent, j'ai des problèmes avec des gens. Quand je les dis comme ça, ça devient bagarre à quelque part. Chaque Burkinabé est capable de changer sa condition de vie par le travail. C'est le message qu'Adama tente de donner à son entourage. pour avoir notre liberté. Ce n'est plus la force qu'on va faire. C'est avec nos travaux qu'on pourra échanger notre histoire. Donc, il faut que les jeunes même s'élèvent pour travailler et changer notre histoire. Ce jeune homme n'est pas au centre si loué pour handicaper en ce moment à cause de la fervéture des écoles suite à la COVID-19. Mais ce dernier ne veut pas rester oisif. Pour changer son histoire, il prend son bâton de pèlerin tous les matins. Comme vous dit, seul le travail libère. Voilà pour l'histoire. Au Mali, coronavirus et insécurité, malgré tout le second tour des élections législatives, c'est tenu hier, dimanche, 125 des 147 députés qui comptent l'Assemblée nationale sont à élire à ce second tour. les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. Le président malien, Ibrahim Boubaka Keïta, a voté et il a eu une pensée pour son opposant, Smaïla Sissé, toujours détenu par des hommes armés. Je m'en prie, j'ai une pensée, c'est vrai que le compétent pour mon frère Smaïla Sissé, qui est dans des conditions que nul ne nous souhaitait. Hélas, et je veux prier ceux qui le détiennent de faire en sorte que ceux qui le professent, ceux qui le disent, correspondent à leur humanité réelle et qu'ils aient cette inclination à cette miséricorde et qu'ils libèrent notre frère aujourd'hui. Je le souhaiterai de toutes nos âmes. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée sur la chaîne au code de nos défis. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada